Bonjour et bienvenue, j'étais en train de tester la nouvelle Community Update 2, c'est la deuxième du coup, de War Tales, donc je suis en extrême, il y a une nouvelle difficulté et tout ça. Et j'ai fait un peu de farm parce qu'on peut avoir des nouvelles armures, pas des nouvelles armures à proprement parler, mais c'est des armures de meilleure qualité et tout ça, aléatoirement sur des ennemis et tout. Donc j'étais en train de tout simplement farmer et m'habituer à l'extrême, car je voudrais faire une vidéo dessus. Je suis tombé sur ça, il y a une nouvelle mécanique aussi où les caravanes qui se baladent, les marchands, peuvent se faire attaquer par des bandits et ils sont nombreux. Donc là on a juste une mission à faire, tuer des gens pour récupérer de l'argent, donc ça on s'en fout. Mais regardez là, donc là on a une grosse caravane avec plein de bandits et c'est rouge et il y en a beaucoup. Donc je me suis dit, on va peut-être enregistrer ça et voir un peu ce que ça donne, parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas combattu un aussi gros groupe. Donc on va y aller, et on va voir ce qu'il se passe. Donc comme d'habitude on peut s'allier à l'un ou à l'autre, donc si on attaque les marchands on va pouvoir récupérer leurs butins, ou alors peut-être qu'ils ne vont pas vouloir, je ne sais pas. Mais on sera recherché et sinon on va combattre du coup les bandits. Les bandits, voilà, ils sont au niveau 17, le maximum pour nous c'est 12. J'ai des personnages 14 mais ça c'est une autre histoire, mais sinon c'est 12. Donc là ils vont être 17, ils sont très nombreux, ils sont très nombreux, c'est tous des aguerris en plus la plupart. Et on a des renforts qui vont arriver. Voilà. Et ils nous donnent 3 alliés. Waouh. Ah, je suis en train de me demander si ça vaut le coup de le faire quoi. Allez, on va le faire. Donc ça fait super longtemps que je n'ai pas combattu un groupe aussi gros en fait. Si vous vous rappelez, avant la sortie du jeu en fait, j'avais fait un combat qui avait duré plusieurs heures. C'était le combat des 30 là, c'était la guerre des 30. C'était assez marrant et ça a duré très longtemps. Alors... Oh mon Dieu, ça doit être catastrophe. Il y a tellement de groupes. Il y a tellement de groupes. Il y a 3 groupes d'ennemis. Il y a 3 gros groupes d'ennemis. Celui-là, à la limite, on peut le bloquer. Enfin, non, on peut le laisser, je dirais. Après, ils sont groupés. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. C'est une très bonne chose pour nous. Il y a déjà Silea qui est ici. Je vais voir un peu leur vie. Putain, ils ont masse de vie, c'est ouf. Ils ont grave masse de vie. C'est un peu embêtant. Elle, elle devrait pouvoir tuer pas mal de personnes. On verra ça. Toi, je sais pas pourquoi tu existes. Je sais pas pourquoi t'es là, en fait. C'est l'autre moment. Voilà. Voilà. Faut que je me rappelle un peu. Donc... Après, j'ai un très, très bon groupe. Donc, ça devrait fonctionner. J'ai beaucoup de gens, par contre. On peut mieux bien les placer. Genre là, par exemple, on peut les ralentir. Il y a des archers, par contre. Faut faire gaffe. On peut mettre un ours pour bloquer. Ça peut aider. On peut faire tout ce groupe-là aux archers, je pense. Je pense qu'on peut le faire. Tout en archers. Donc, ça serait... Genre ça, ça. Après, là, on va profiter pour bloquer ce côté-là. Dioram, tu peux te mettre là. Ça fera... Ça couvrira. Il y a Asilea, en fait, qui peut être pas mal. Mais je voudrais qu'elle puisse tuer plein de gens. Après, on a ce groupe. Putain, il y a quatre groupes, en fait. Ah, ça va être galère. Ça va être la galère. Ok, je vais réfléchir pour placer mes gens. Je reviens. Ok, je crois qu'on est bon pour commencer. Beaucoup plus de bravoure. Donc, c'est un peu la galère. En extrême. Je ne suis pas super fan de ce système-là. Alors, on va voir un peu ce qu'on peut faire. On va essayer de lui... De le faire crever, en fait, avec le saignement, là. Ça ferait 500 de dégâts. On va faire ça. Ça ferait des dégâts. Ils ont combien de vies ? 300, 300. Pas mal. Il est très bien. Lui, de ne pas pouvoir trop bouger. Très bien. On a du bon dégâts. Ça va. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Lui, il va nous faire... Il peut aller sur... Hubert. Il va sûrement aller sur l'ours, je pense. Lui, il peut faire... Lui, il peut aller un peu n'importe où. Ils sont un peu dangereux, là, les deux. Ils peuvent aller un peu n'importe où. Mais par contre, je voudrais commencer directement le poison ici, en fait. Comme ça, on n'en parle plus. Et on tue énormément de gens, en fait. En très peu de tours. Alors, je ne sais plus comment je le jouais. Je faisais quoi ? D'abord, le poison, je crois. Parce que ça, lui, il faut le jouer, en fait, en avance. Parce que sinon, on perd tout l'avantage du dot, en fait. Très bien. Très bien. Il est toujours aussi cool. Là, on va faire beaucoup de morts, en fait. Là, on va faire beaucoup de morts. Fais voir un peu, les dégâts. On est à 659. Donc, ça fait beaucoup de dégâts. Plus 188. Donc, ça va, ils vont mourir. Je crois que tout le groupe, là, va mourir. Tout le groupe, là, va mourir. S'il joue, en fait, il meurt. Donc, ça va. Je voudrais bien... Il y a lui qui m'embête. Là, si je fais ça, ça sert à quoi. À l'aimé, je voudrais plutôt taper lui. Ah, attendez, je peux peut-être en taper 3, quand même. Non, c'est pas grave. J'aurais dû m'être plus proche de lui. Comme ça, on re-balancer une dague sur lui. Non, c'est pas grave. C'est très bien. Alors, mes ours, ils ont... Maintenant, il y a quelque chose qui marche, et c'est bien. C'est que quand les ennemis, en fait, approchent des ours, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont bloqués à côté des ours. Donc, ça, maintenant, je vais l'utiliser. Je vais vraiment bien l'utiliser pour les bloquer. Genre, normalement, il a ça. Voilà, il a... Avant, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, il y a Immobile qui fonctionne. Ok, donc, eux, ils vont... Lui, il va mourir. La seule connerie qu'il pourrait faire, c'est aller sur... Sur Philact, ou le loup. Mais ça devrait bien se passer. Il faut gérer ce groupe-là. Il faudrait gérer ce groupe-là. On peut leur faire du bon dégâts, là. Il faut qu'on joue Silea. Silea, elle a... Notre gros DPS avec la hache. Elle peut faire extrêmement mal en un tour. Elle peut tuer énormément de gens. Ok, pas mal. Pas mal. Ah, maintenant, on voit les dégâts. Non, ça, c'est... Non, ça, c'est autre chose. Huile infectieuse. Non, c'est bon. Ok, toi, tu vas mourir. C'est cool. Bon, bah, du coup, on peut te... Plus ou moins te... Tu vas aller où, toi, exact ? Tu peux aller sur le chien. Ok, un peu embêtant. On va te mettre là. Elle va devoir tanker un peu, mais ça devrait aller. Amrik est extrêmement résistant. Amrik est extrêmement résistant. C'est le meilleur tank, techniquement. C'est très mal, hein ? C'est très mal, hein ? Ok, très bien. Ça va, ça va aller. Là, en fait, on réagit. C'est un peu relou, mais... On est un peu obligé. Eux, ils peuvent aller loin. C'est un peu le problème. Essayez de le tuer. C'est très bien. C'est très bien. Il faut qu'on ralentisse le groupe de droite. Ouais, c'est ceux-là, là. Donc, il faut commencer à les bombarder, en fait. Alors, est-ce qu'on peut toucher tout le monde ? C'est pas mal. Joli, 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 joli. Là, on a tout ce groupe à gérer, maintenant. Il y en a deux qui vont bouger. Est-ce que ça serait pas le tour de Silea ? Est-ce que ça serait pas son tour de... De défoncer tout le monde ? Let's go. J'aimerais bien qu'elle crie. Quand elle fait ça. Ouh, ça va être joli, là. Ça va être joli. Vous aimez les dégâts ou pas ? Vous trouvez les dégâts raisonnables, ou pas ? C'est pas mal, là. Et ouais, elle est cool, hein. Elle est cool, hein. Elle est cool. Donc. Lui, je pense qu'on peut le tuer. Il a zéro. Elle a pris un peu de poison, parce qu'ils ont leur système, là. Quand tu leur tapes, tu prends du poison, mais... Ça va. Il va aller sur elle, c'était très visible. Mais ça va. Très bien. On a les dégâts. On a eux. Il faudrait même les brûler, honnêtement. On a... Toi, fais voir. Ils sont vraiment... Non, ils sont pas trop trop ralentis. Ils sont ralentis, mais pas assez. Ils sont ralentis, mais pas assez. Là, on a... Là, on a... Eux, ils ont des arcs de feu. Mais je me dis que si on commence à mettre du feu partout, ça risque d'être un problème. Je vais faire comme ça. Un peu debout, un peu partout, c'est très bien ça. Il va aussi mourir, en théorie, ah quoique peut-être pas, non si, 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 ça va, Amrik en fait il se les prend tous, techniquement, et ça va, il va tanker, là il y a les archers en arrière, ça peut être dangereux. Il va sûrement tirer sur l'ours, il va peut-être se louper en plus qu'il y a beaucoup de jambes dans lui. Alors maintenant il faudrait être pas rétroactif comme on dit, genre jouer en premier, genre ne pas réagir mais anticiper. Ils ont quoi ces braconniers ? C'est des tirs vicieux. Il y a un nouveau système aussi qui augmente les stats des armures si elles sont, ils font très mal aussi parce qu'ils ont ça, mais je peux pas vraiment me, on va dire, rester sur un, sur le chef. Enfin, il faut que je me débrouille en fait. On peut faire le coup des chiens. Aussi les loups blancs maintenant, ils ont le critique augmenté de 50%, ça marche quand il y en a 3 là, c'est ça là. La meute, la meute ne fonctionnait pas avant. Ouh, joli. La meute ne fonctionnait pas avant, maintenant elle fonctionne. Oh, tu me l'as désengagé ? Oh, t'es fou. No. Ça, ça fait mal par contre. Alors, je leur ai mis un... Un truc pour se soigner. Bon, lui ça va, il ne va rien faire au chien. Toi t'es qui et toi ? Si on arrive à les tuer avant que le... Donc se les tuer avant que le... Les renforts arrivent, ça serait magnifique. Ça m'étonnerait largement. Alors toi... Elle, elle est pas assez puissante. Elle, elle est pas assez puissante. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour la changer, miguer. Parce que... Avec son épée, honnêtement, cette épée-là, elle est pas top, top. Donc je sais pas, il faudrait que je change ou tout son build ou je sais pas trop quoi. Je la trouve vraiment pas assez puissante. Plus avec l'acération qui coûte maintenant 3 en extrême, c'est honnêtement... Là, parce que là, normalement, je leur ai fait l'acération. Je récupère un point, mais... Là, ça coûte cher quoi. Pour les dégâts que ça fait, ça coûte méga cher. C'est pas beaucoup. Elle a pris 2 points. Je sais pas pourquoi elle a pris 2 points. C'est parce que... J'ai l'huile des braves qui a kick. C'est pas parce que c'est 2 coups. C'est parce qu'il y a l'huile des braves. Ça va. On va dire que ça va. Ok. C'est toi le prochain... Ouais, toi par contre, tu vas pas mourir. Donc ça, c'est pas embêtant. Il y a lui aussi à gérer. Je pourrais soigner l'ours. Et l'envoyer combattre, en fait. On va faire comme ça. Je sais pas par où vont venir les renforts, par contre. Donc on va devoir gérer ça aussi. Ça va être un peu catastrophique. J'espère que les renforts, ils sont pas énormes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Toi, tu peux récupérer pas mal de points. Ah, tu l'as pas tué. Oh non. Un point, t'es sérieux, là ? C'est pas très très beau. Toi, tu vas m'embêter. Toi, on va faire ça. Comme ça, on s'occupe directement de toi et on a plus besoin de te gérer. Ça va, ça peut aller. Là, il y a beaucoup de gens. On faudrait les gérer aussi. Je sais plus, Ingram, comment elle récupère des points d'abravoir. C'est en tuant. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Ah, tu vas. Joli. Honnêtement, je pensais pas que t'allais... Honnêtement, je pensais vraiment pas que t'allais le tuer. Mais c'est pas si mal. J'aurais dû me mettre à côté de l'autre. Pour soigner le... L'ours. Mais c'est pas grave. Toi aussi, toi, tu vas mourir. Ça va. Après, c'est toi. Maintenant, c'est eux. Ok, ça marche. Est-ce que je peux me placer d'une façon à... ...prendre des points de la bravoure ? Alors, attends. Faut bien qu'on se place. Là, on va en tuer un au moins. Joli. Joli, joli, joli. C'était pas mal. Je pense qu'on va mettre du feu. De toute façon, c'est deux archers. Les archers, ils restent loin, donc ils vont pas mettre le feu à mes amis, à moi. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Attends, il prend combien ? Il prend 700, il prend 800 de dégâts. On va pas retirer. Ça sert un peu à rien. On peut le laisser là parce que lui, il va avoir déviation. 6 de poison, il va falloir faire quelque chose. Ça va faire un peu mal. Très joli, très joli. Très joli, très joli. C'est qui qui joue ? Toi, tu fais quoi, toi ? Toi, tu vas pas loin, c'est bon que c'est mort. Toi, tu vas mourir aussi. Il y a Amri qui va falloir qu'on l'aide à un moment ou à un autre parce qu'il va prendre trop cher. Toi, je pense pas que tu vas très très loin non plus. Toi, tu vas être un problème, il va falloir te gérer. Ok, du coup, on va mettre l'ours ici. Ah là, il récupère de la vie. Oh, ça va faire mal, il va toucher les deux. Ça va. Ouh, c'est chaud. Toi, on a dit que tu... Toi, c'était bon, t'es géré. Toi, t'es aussi géré. Toi, t'es pas géré, tu dois être un problème. Toi, t'as pas encore bougé. Toi, t'as pas encore passé. Ah, c'est important. T'as pas encore le temps. Ah, c'est important. C'est compliqué. On peut faire deux kills. C'est un peu harrément ça. Enfin, deux kills potentiellement. Ok, là c'est pas mal ce qu'on fait. Je vais prendre très très cher. Est-ce que ça mérite de gaspiller deux points de bravoure ou pas ? Pas indice de dégâts, pas encore de l'armure. Faut pas les mettre côte à côte. Bien joué. Bon, ça va leur nombre diminue petit à petit. C'est potable. C'est très potable. Toi, c'est celui-là qui tape deux fois. Oh, toi, ta vulnérabilité. Du coup, ça peut être pas mal. Ça, c'est notre, comment on dit ça ? Notre fanatique, on va dire. C'est un quoi ? C'est un adorateur. Ça ferait 365 avec ça. 392 avec ça. On va d'abord faire ça. Bon, ça va pas vraiment m'aider. Mais c'est pas mal. Très bien. Ah, on prend cher. Très bien. Là, on a eu saignement en plus. Ouais, on va prendre au moins 200 de dégâts, là. Ça, ça fait quoi ? Ça, ça... Retire toutes les applications de brûlure saignement. C'est pour ça que je veux faire ça. Mais il faudrait se désengager, du coup. Parce qu'en fait, j'arrive pas à le bouger depuis tout à l'heure. Il y a toujours autre chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, c'est un peu le problème. Lui, il va aller sur l'ours. L'ours, il craint pas grand-chose, ça va. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il reste plus grand monde à jouer. Il nous reste plus grand monde. Très bien. Comme il a ralentissement, il prend des dégâts supplémentaires. Après, je peux le désengager. Je peux toujours le désengager. C'est pas important. Ah, il a pas la course, lui. C'est vrai que je lui ai pas mis la course. Je peux toujours le désengager. Il va prendre une attaque. Ça reste une possibilité. Parce que là, je crois pas que je vais pouvoir le tuer, lui, en fait. Oh putain, il a fureur, en plus. C'est bien. Oh, la vache ! On désengage pas. Oh putain, je l'ai rendu complètement inutile. C'est con, ça. Je l'ai rendu complètement inutile. C'est pas grave. Là, on a un joli paquet. Et on va mourir petit à petit, c'est bien. Oh, lui il prend, il va prendre cher. Très bien. Ça, c'est les petites Z qui se baladent très très loin et qui vont très loin et tout ça. C'est cool. Ok, Ménette devrait... Tant qu'elle reste... C'est quoi comme attaque ? C'est une attaque tourbillon ? Putain, il va toucher les deux. Ok, pas de panique. Pas de panique. Il va falloir le contrer. En faisant quelque chose. Je sais pas quoi exactement, mais il faut le contrer. Il va sûrement vouloir taper les deux en fait. Au lieu d'une personne. Ils essayent toujours de taper deux personnes au lieu d'une. On peut faire ça. J'ai combien de courses ? 42 mètres. On va bloquer le chemin. Voilà. Elle, elle va sûrement aller là. Pour taper le cochon et... Et Ménette. Ménette ? Ménette. T'es qui toi ? Il ne reste plus grand monde à jouer. On va taper deux fois. On va taper deux fois. Allez. Evidemment, il faut que ça soit fureur putain. Ok. Je l'avais mis. Ok. Bien joué. Mauvais placement. Complètement mauvais placement. De ma part. C'est pas grave. J'avoue que là, c'est un super mauvais placement. Ça a touché les trois coups. Incroyable. Yeah. Ouais. Oh! Ah, c'est incroyable quand même. Ah tu vas sur les deux. Ah non, même pas. Tu vas juste parce que t'aimes pas le chien, j'imagine. Pas mal. Les renforts ennemis arrivent. On est de nouveau à 23. Ok, il y en a un là. Ok, là. Très bien, ça c'est bien ça. Et le reste ça a l'air d'être bon. Il y a que ce groupe là en fait qui est revenu vraiment. Enfin qui est arrivé. Attendez, que je ne passe pas de conneries. Il y a un mec perdu ici. Il y a un mec perdu là. Ok, il y a quelques mecs perdus en fait qui peuvent être un danger. Elle, on peut déjà faire quelques points et elle pourrait tuer des gens. Parce qu'elle, elle fait des A.E. Donc du coup, ça serait pas mal. Est-ce qu'on peut toucher 3 personnes là ? Les 3, non, on ne peut pas. Ça est trop juste. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se la mettre là. Du coup, elle peut taper 2 fois. Chacun. Voilà. Très bien. Bon, théorie, toi tu vas mourir. Donc on n'a pas vraiment besoin de te tuer. Donc je crois qu'on va te laisser. Ce sera un peu du gâchis de... Hein ? Ce sera un peu du gâchis. Toi tu vas être un problème. Ça va, elle a pas mal d'armure. Donc ça va. Bien. On va voir bloquer ça. Bon, ceux-là, ils sont loin. Donc on peut... On a un peu... On a un temps encore. Il y a juste le... Le Louis... Le l'ours, pardon, qu'il faut garder en vie. L'ours, il bloque tout ce passage gauche. Là, ça me rappelle encore le mur qu'on avait fait avec la guerre des 30. Là, on est très bien. Là, c'est très bien. Il y a juste le côté droit, en fait, qui est pas géré. Donc on va le gérer. Et on va le gérer comme ça. Je crois pas que je peux lui donner... Support. Ouais, non. Si je me mets derrière lui, je vais pas pouvoir le soigner, si je dois le soigner, en fait. Si je me mets là... Ah, c'est pas mal. Ah, quoi que non. Non, lui, il est pas engagé. Allez, en plus, s'il est pas engagé, il peut pas bouger. Donc, non, on va s'éloigner. Très bien. Toi, c'est pareil, on s'en fout. Toi, t'es un problème. Non, toi, t'es pas un problème. Toi, t'es pas un problème, t'es immobile. Donc, t'es pas du tout un problème, en fait. Donc, y a pas de problème. C'est cool. Le... Il peut encore tenir, ça va. Alors, je vais voir un peu le reste. On va essayer d'être un peu... Anticipant. Anticipant, ça se dit, anticipant ? On va anticiper. Voilà. C'est cool. Honnêtement, c'est fun. Là, je m'amuse. Mais, c'est difficile, mais je m'amuse. Il faudrait que lui soit plus mouvant. Mais, je sais pas si on va pouvoir. On n'a pas beaucoup de... De bravo, en fait. Ça, c'est pour repousser les gens. On essaie de gagner un peu de bravoure, là. Je pense pouvoir gagner un peu de bravoure. Là, il faudrait mettre du feu, en plus. Je dirais pas non. Comme ça. On peut tirer de super loin. Ils sont trop éloignés les uns des autres. On va mettre du feu, là. Comme ça, ça va toucher tout le monde. Ça, ils vont arriver, en fait. Ils vont aller dans le feu. Obligatoirement. T'as pas pris feu, toi. Bizarre. S'il tire sur l'ours, bon, l'ours, il meurt pas. S'il tire sur l'arnus, il va faire moins 70% de dégâts. Donc, ça va. Donc, on est bon. On a de la marge. On a de la marge. Juste l'ours, il va prendre un peu cher. Il va prendre un tout petit peu cher. C'est l'elle qui peut... Ouais, c'est la sauvage. Elle, elle peut soigner les animaux. Donc, elle... Il faudrait qu'elle l'aille, en fait, sur l'ours. On va la jouer plus tard encore. On a le temps. Bon, il faudrait gérer cette histoire, là. J'avais dit que je pouvais faire des points avec Tarus, peut-être. Techniquement, je peux faire encore 1.1. Mais je vais en consommer 3, de toute façon. Donc, ça serait un peu con. Je peux pas aller le soigner. Oh, chien. On va en perdre 1. Oh, de toute façon, c'est 3 heures. C'est vrai que là, on n'a plus la course, là. On va peut-être soigner le truc. Non, il peut encore durer. Même tout. C'est lui, le chef. C'est lui, le gars. Lui, si on arrive à le tuer, ce serait bien. Allez, on va soigner l'ours. Yes ! Critique, automatique. Voilà. Ah. Maintenant, on va prendre beaucoup moins cher. On peut même rester devant. Écoutez, 1800 HP, il vient de récupérer. C'est pas beau. Toi, toi, t'es bon. Toi, t'es bon. Faut gérer cette merde, là. Faudrait le tuer, parce qu'il me fait chier. Après, il n'est pas dangereux. Toi, t'es pas sorti d'affaires, mais ça va. J'ai envie de faire une autre ovation, mais ça sert un peu à rien. Enfin, oui, ça serait bien, mais ça fait trois points, quoi. On va le tuer. Voilà, comme ça, tu vas mourir. Toi, t'as joué. Faut juste gérer ces cons, là, à droite. Et après, on sera bon. J'ai éteint le feu. Est-ce qu'on peut avoir du feu ? Est-ce que ça a changé, ça ? Est-ce qu'on peut avoir feu et boue en même temps ? J'pense pas. Joli, 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 joli. Ils sont tous en vulnérabilité. Là, une away, ils meurent tous. Pas mal ? Lui, il va sûrement rester là, parce qu'il va se bloquer. Il se bloque les uns les autres, c'est bien. L'ours, il est nickel. Il est à fond. Il a une attaque un peu élevée, maintenant. Je crois qu'il a berserk, non ? Non, rage. C'est à combien de berserk ? Plus de 16. En théorie, il devrait avoir berserk. J'ai jamais vraiment trop compris comment ça fonctionnait, ce truc. De plus ça augmente, ça n'a pas l'air de changer, en fait. Bon, toi, tu vas mourir automatiquement en tapant le chien. Donc ça, c'est bon. Parce qu'on peut... On peut te... Ah, je pourrais récupérer des points, tiens. Deux points. Là, il va falloir s'en occuper de ça. Oh, putain, je peux. Oh, nickel, attends. Est-ce que lui, je lui ai mis beaucoup de... Oui, non, 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 c'est parce que... Il a... Il a inspiration parce que je l'ai désengagé et tout ça. Donc ça en fait un super tank. On va le faire sur lui. Oh, beau. On peut le tuer avec le chien. Voilà. Toi, tu iras nulle part. Ils se mettent tous accrus. Comment dire ? Précision accrue. Ils se le mettent tous, indirect. Ils cherchent pas, les machins. Toi, tu vas mourir. Alors, il y a lui. Ah ouais, quand même. Non, attends, peut-être lui. Voilà. J'ai un peu peur que lui fasse un peu n'importe quoi. S'il se désengage, il va se faire tuer par le loup. S'il tape, il va se faire tuer par le poison. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raté dans ce jeu. Il n'y a pas genre, on a tiré et on s'est loupé. Parce que c'est vrai que j'ai un peu, ça fait, je crois que le dernier jeu stratégique que j'ai joué, c'était Phoenix Point. Du coup, j'ai le fait de pouvoir louper la cible dans la tête. Toi, on peut faire des bons dégâts. On peut peut-être tuer lui. Est-ce que toi, t'as la... Ah oui, oh, tu vas taper énormément de fois. Let's go, let's go, let's go. Alors, tu vas taper... Ça aussi, c'est un nouveau rajout où on peut augmenter les armes. Donc, du coup, je l'avais niveau 13 et je l'ai mis 3 étoiles. Donc, on a des bons dégâts. Et là, tu vas taper, donc... À nouveau, c'est la cible et déjà un malus. Donc, je crois que t'as déjà un malus. Non, t'as pas de malus. Bon, c'est pas grave. Mais on va peut-être t'en mettre. 1, 2, 3... Ok, très bien. C'est... J'aurais préféré que ça soit plus, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On a eu qu'un seul critique, en fait, sur 3 coups. Donc, c'est pas un problème. Attends, c'est qui, lui ? Elle ? Ça va, ça va, ça va. Tout le monde est bon. Où est-ce qu'on peut récupérer un pro ? Normalement, toi, tu peux peut-être faire des bons dégâts. Après, c'est vrai que t'avais une A.O.E. Ah, mais attends, t'as toujours ton A.O.E. Ouh, attends, 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 attends. Oh mon dieu, si jamais t'arrives à... Si jamais t'y arrives... Let's go... Oh lolo, ça va faire mal. Oh mon dieu, c'est magnifique. C'est la première fois que j'arrive à bien la placer, cette attaque. Elle est tellement difficile, en fait, à placer parce que... Alors, elle tire super loin, c'est super cool. Mais c'est méga Donc dès que vous êtes en fait en combat C'est quasiment impossible de la placer Parce que vous allez toucher vos alliés Bon bah Là il y a tout le monde qui meurt Quasiment tout le monde On va récupérer plein de bravoure aussi Attends est-ce que je peux en rajouter un peu plus Là on en rajoute un peu plus Ça fait 3, 5, 6, 7 Attendez Je touche que des ennemis là on est d'accord Rouges, 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 rouges Let's go Ça va être beau Ça c'est beau ça On a récupéré un peu de bravoure Elle a été buffée à fond aussi Je pensais qu'au moins Il y aurait 4 morts Il n'y en a eu que 2 Il n'y en a eu que 2 Mais très bien Ça fait un peu le vide Bien joué J'attendais qu'il y en ait un qui fasse ça Parce que ça arrive souvent avec l'ours en fait Parce que c'est une grosse proie Et du coup les gens sont paqués en fait devant l'ours Et ils ne peuvent pas bouger Et j'avoue que depuis que l'ours Il y a le Comme j'ai dit L'enragé en fait Qui fonctionne pour l'ours blanc Je crois qu'il n'y a que l'ours blanc qui a enragé Je ne sais plus Ou peut-être non Tous les ours peut-être Mais avec ça Qui fonctionne C'est vachement bien du coup Je vais peut-être même en prendre plus Après j'avoue que les loups aussi sont utiles Mais bon Maintenant on récupère On se prend plus du poison Toi tu vas tirer sur quelqu'un de faible ou pas Tu vas sûrement tirer sur l'ours De toute façon Alors si l'ours il avance Il va se prendre du feu Non Mais du coup on n'aura plus le L'ours il va pas bouger pour le moment Il est très très bien Toi tu as 0 garde Donc tu l'as enlevé Donc ça va faire mal Très bien C'est quoi comme attaque que tu as toi Ouais c'est un cône Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as essayé de tirer sur qui là T'es pas un peu teubé Ah merde Ah oui il lui a mis le feu Ouais ok J'avais pas pensé à ça On aurait pu jouer l'ours avant C'est pas grave Attends par contre tu me l'as débloqué en fait Ça ça Ah putain tu m'as foutu dans la merde C'était fait exprès Est-ce que c'était fait exprès Parce qu'en fait il m'a foutu dans la merde Il est plus bloqué avec l'ours Bon après foutu dans la merde C'est vite dit Mais ouais non Là ça c'est pas fun C'est pas fun Je vais pas aller aussi loin Je vais pas aller aussi loin Si je me mets là je vais exposer Lara Toi t'es l'adorateur A la limite tu peux Tu peux faire mal Ouais c'est pas mal Et ouais Bouclier plus riposte Ça aussi c'est bouclier que j'utilise Pendant tout mon let's play Je l'ai dit Depuis qu'on les a trouvés C'est sûrement potentiellement les meilleurs Et maintenant vu qu'ils ont fait le Ils ont rajouté le fait qu'on peut Augmenter les armures La qualité en fait Les étoiles Du coup si vous avez que deux étoiles sur trois Ou une étoile sur trois Vous pouvez tout augmenter en fait à trois Même les casques et tout ça Et les Tout est possible en fait Que ça soit du gris Du bleu Ou de l'or Et du coup j'ai fait ça Parce que ça ça fait longtemps Que je les ai ces boucliers Mais ils étaient sans étoiles je crois Je me suis fait chier à les augmenter Et puis du coup Voilà quoi Genre tout a été exaucé Il y a le Je crois que celui là Qui a le plus gagné En fait c'est lui Où j'avais trouvé la garde ancienne Et je l'ai mis à trois étoiles Maintenant Et la garde ancienne C'est 125 de dex C'est cool Bon il reste que dix personnes Là il faudrait encore des A.O.E Ce qu'on peut faire Ah bah non il peut pas bouger Je voulais à la limite Aller taper lui Et bouger après Mais on verra ça Tu t'as repris 300 et quelques ça va J'ai bien fait de changer Leur collier Ils avaient pas ça avant Je vais devoir te faire tourner Bon toi tu quand même Tu m'inquiètes Donc on va te soigner De toute façon On a de la bravoure en jaune C'est bon Cool Parce que je voudrais bien l'avancer Pour qu'il mette du poison Ou des conneries comme ça Ce serait vraiment bien Ah bien joué Je n'ai pas besoin de jouer Je peux techniquement aller sur eux Les trois vont juste pas bouger Ce serait pas mal Ah il a berserk Ça y est What ? Ah c'était toi qui devais bouger Ah tu me l'as poussé Tu me l'as poussé Tu m'as enlevé le feu What ? Ah le feu c'est parce que Tu m'as repoussé Donc même ça Ça compte D'enlever le feu Genre tu repousses les gens Tu enlèves le feu Parce que je sais que la course Genre la course ça Ça enlève le feu Mais je savais pas que Le reste de pousser Comme ça une personne Ça comptait aussi Bon de toute façon Il reste 8 personnes Faut les compter 1 2 3 5 6 7 Et normalement la 8 elle est en haut Ok on est bon Il n'y a pas de panique à avoir Bon on a gagné Enfin on a gagné Pas encore Pas encore Pas encore Pas encore Il y a des ours blancs Je suis en train de me demander Si je devrais pas en prendre d'autres Ils sont tellement utiles Et ils sont devenus encore plus utiles Maintenant En extrême Donc Je suis en train de me demander Si ça vaut pas le coup de Attendez Est-ce que j'ai tourné la caméra Je sais plus où on est là Ok c'est là Donc ouais j'ai pensé à ça Parce qu'avec ma stratégie En fait on dort quasiment jamais Vous avez vu la barre au début de la vidéo La barre elle était énorme d'endurance On dort quasiment Quasiment jamais Donc on consomme Rien en nourriture Toi tu vas me faire chier Evidemment Alors J'ai envie de te faire ça Oh la hache Ok C'était pas prévu Mais c'est trop bien C'est bête parce que Lui il est en full support C'est à dire que Il prend des points En restant à côté Déjà Qu'est-ce que je tient Qu'est-ce que je tient Au bout Et euh J'ai Rien Pris de nouveau En fait j'ai rien d'augmenté Je vais vous montrer vite fait Parce que la vidéo est déjà assez longue Mais Je vais vous montrer vite fait après Oh la bâche Comment tu fais mal J'ai pas pris les nouvelles choses Exprès Parce que je voulais faire une vidéo dessus Et les débloquer en même temps Que je fais la vidéo En fait Que je vous présente les nouveautés Donc du coup Techniquement Mon équipe Elle est même pas à 100% De sa puissance Comment on le tue Elle Je crois qu'elle peut Avec La visée Ouais Alors là non Alors là non Vous allez tous mourir Vous allez tous mourir En tout Ça faisait 1200 Des dégâts C'est pas mal Bon Comment on va le faire Celui Il est relou Voilà Et bien Humeram est devenu bourreau C'est cool Et bien On a rien Ah Ouh Trois étoiles en plus J'ai même pas besoin De la changer Donc ça c'est Or la loi rare 13 Très bien Et on a un casque aussi 13 Très bien Concentration de brigands Après si on a cru Ça c'est bien On a eu un bouclier Contre flèche Niveau 13 Ça aussi ça m'intéresse Si il m'en fallait un On a trouvé Une La grande gueuse Avec une huile dessus Bon après ça on s'en fout Ça fait quoi Dégâts A toutes les unités dans la zone Coup critique assurée Contre les unités empoisonnées Ça peut être pas mal honnêtement Critique ça repousse Ouais critique ça repousse C'est un peu chiant On a pareil Là on a Niveau 13 Mais on a qu'un seul emplacement Là on a deux emplacements On a rien 32 cadavres C'est pas mal Alors ça c'est les armures Que j'ai trouvé En farmant en fait J'ai gardé en fait Le plus intéressant Pour vous montrer Mais ouais Il y a des trucs vraiment pas mal Et là du coup On a trouvé une nouvelle armure Qui est vraiment pas mal Je vais la mettre juste là Après il y a le casque Qui est intéressant Le casque aussi On va l'utiliser je pense Les cadavres Je m'en fous un peu Je crois Comment Genre 5 10 peut-être C'est très bien Pour réparer 40 Et soigner Que parfait Mais on est bon Marchand vous remercie De leur prêter main forte Vous recevez 60 Ha Ah quelle arnaque Quelle arnaque Enfin bref Ah oui j'ai un bug Où ma barre Elle devient de plus en plus grande En fait Plus le temps avance Plus elle devient grande Je sais pas pourquoi En fait je pense savoir pourquoi C'est parce que j'ai purement Bugué le jeu Je l'avais déjà montré En fait Parce que j'ai tellement De En gros j'ai tellement de gens Et il y a énormément en fait De marmitons Et marmitons Quand vous dormez En fait ça genre réduit De 5% la vitesse A laquelle la fatigue de la troupe S'accumule après un repas complet Et j'en avais tellement J'en avais peut-être Une vingtaine sur trente En fait de personnages Avec marmitons Et du coup Les gens dorment jamais Et à chaque fois Que je fais ce système là Où je mets tout le monde En marmitons Quasiment tout le monde En marmitons Et que je dors Et je fais des repas Et tout ça Donc quand vous faites des repas Vous avez La fatigue encore Qui descend encore moins Du coup Il y a une sorte de bug Comme ça Où la barre Elle fait qu'augmenter Ou alors C'est peut-être Qu'elle se met à jour Genre ça serait Ma barre de fatigue En vrai Genre vous voyez Genre même Elle est peut-être Encore plus grande Et elle se réduit Petit à petit Petit à petit Petit à petit Mais on la voit pas Tellement qu'elle est grande Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est assez marrant De voir ça Enfin bref Donc c'est un des combats En extrême Donc pour vous montrer On est bien en extrême On est en extrême Euh Tant mieux Juste des petites choses Par rapport à l'extrême L'extrême C'est sympathique Parce qu'on combat Des ennemis de haut niveau Et maintenant en fait On a des très très bonnes récompenses En combattant des ennemis de haut niveau Genre par exemple On peut avoir maintenant Des armures de niveau 13 en fait Enfin souvent On en a souvent quand même Et ce qui est bien Et ce qui est bien C'est que maintenant Même si elles sont pas Genre 3 étoiles On peut les mettre Ça c'est nouveau Donc vous allez là Et vous allez dans retoucher Donc dans retouches Vous prenez par exemple ça C'est 2 étoiles Et vous voyez là Que vous pouvez mettre Directement 3 étoiles Euh Si on a un truc sans étoiles Par exemple Là voilà Là on va voir les différents Différents stades en fait Armures Donc 147 avec 1 étoile 161 avec 2 étoiles 174 avec 3 étoiles Donc c'est super bien C'est super bien Alors ça demande du givracier Des conneries comme ça Quand c'est des trucs de haut niveau Mais du coup en fait Tout devient vachement intéressant Rien que ça Ça devient déjà plus intéressant Et aussi ils ont augmenté Le taux de drop C'est à dire Enfin pas non Ils ont pas augmenté le taux de drop Ils ont modifié en fait La loot table j'ai envie de dire Et on peut récupérer maintenant Des armures En fait avec 3 slots Et 3 slots avant C'était techniquement impossible De les avoir Les 3 slots C'était que des armures en fait Craftées Parce que nous on a Avec les nouvelles Voies là Enfin non Avec les voies d'avant Pas les nouvelles Ça c'est les nouvelles Les nouvelles voies Les voies d'avant On pouvait mettre Un 3ème slot en fait Sur les armures C'est ça Les armures forgées Ont un emplacement De renfort d'armure supplémentaire 3 maximum Donc on a ça en fait Donc du coup Techniquement Ça rendait les armures Craftées les meilleures Du jeu Tout simplement Et vu qu'on pouvait pas aussi Augmenter les étoiles Ça rendait Basiquement Les craftées Les meilleures au monde Parce que voilà On faisait du 2 ou 3 étoiles Alors que c'était extrêmement dur De trouver du 2 ou 3 étoiles Et il y avait jamais 3 emplacements Donc voilà Ils ont changé ça Et du coup Ça change bien les choses Parce que vous pouvez récupérer Des super armures Comme ça Là par exemple Là j'en ai 2 Et ça peut remplacer Tout simplement Les armures que vous avez Et elles sont Elles ont autant D'armures et de gardes Et tout ça Mais elles ont des choses en plus Comme volonté Garde critique Et ce qui est bien aussi C'est qu'ils ont rajouté Ce système là Équipements ajustés Et l'équipement sont assortis Leurs caractéristiques Sont augmentées de 10% Alors ça j'ai pas vraiment Quand je calcule Je vois pas vraiment Le changement Enfin bref C'est peut-être Un truc à mieux Mieux comprendre Mais si jamais C'est assorti Donc ça fait Ça fait partie du même set Vous avez ça Équipement ajusté Et vous gagnez En fait des stats en plus Apparemment Mais bon Quand j'ai calculé Ça avait pas l'air De le faire Mais bon c'est pas grave C'est peut-être Peut-être moi qui ai mal fait Donc voilà Par exemple là On a aussi Parce qu'en fait Tout le monde est équipé En armures craftées Et par contre C'est les casques qui changent Des fois j'ai mis des casques Comme ça Juste parce que ça fait Des stats en plus Des fois c'est parce que Le look est cool En fait Le look est cool Tout simplement Mais maintenant Je vais pouvoir les assortir Avec les armures Que je trouve Donc ça c'est vraiment cool Là c'est un casque De la Légion par exemple Ça c'est un casque De la Fraternité Ça je crois que c'est Lé hors la loi Hors la loi Donc du coup Si je lui mets ça Voilà Elle va gagner ça Voilà Donc maintenant On peut faire différents builds Et encore une fois Les armes C'est exactement pareil Donc si vous avez des armes Qui sont par exemple Améliorables Genre dague rare Améliorables Celle là Pas tout est améliorable Evidemment Ouais Pas tout est améliorable Mais quand vous combattez Comme moi En fin de jeu Vous gagnez tout le temps Quasiment des trucs 12 à 13 Niveau 12 à 13 Et bien du coup Vous pouvez augmenter Les étoiles Du coup Vous pouvez utiliser Ce genre d'armes Et j'en avais récupéré Enfin Gardé de côté Pas mal des armes Comme ça Donc là Je suis assez content Parce que du coup Je vais pouvoir vraiment Sortir des choses différentes Il y a des armes légendaires Qui sont honnêtement nulles Il y a vraiment Des armes légendaires Légendaires Donc c'est du violet Qui sont vraiment nulles Ou alors Qui apporte pas vraiment Grand chose Par rapport à votre Façon de jouer Je dois dire que Par exemple Mara Non c'est pas Mara C'est Migueg Migueg qui a un petit problème Avec cette arme Elle est bien Mais elle est bien Pour de l'utilitaire Parce que ça repousse En fait Mais après Je dois dire qu'elle fait pas Énormément de dégâts En ce moment Donc j'ai peut-être Envie de la changer Et la serration C'est devenu un peu bof Donc peut-être Que je vais la passer En dueliste Et limite La copier Et coller Avec Dio Han mais je suis pas sûr Mais voilà Genre voilà La serration C'est devenu un peu un problème Et ça c'est complètement lié A la difficulté par contre Je vais sauvegarder Pour éviter de faire des conneries Si on se met en expert Si on se met en expert Voilà C'est normalement C'est deux points Mais bon Au moins ce combat là Montre qu'on peut jouer En expert Il n'y a pas de problème En extrême pardon Il n'y a pas vraiment de problème Ça fonctionne Mais c'est quand même Très compliqué Et honnêtement Je dois avouer Que je ne suis pas fan du tout De ce genre de difficulté Qui augmente Le fait d'utiliser Des habiletés Ou des trucs comme ça Je trouve que c'est super cheap En fait De faire des difficultés comme ça Parce que Ça rend le jeu En fait extrêmement difficile Pour les mauvaises raisons Dans le sens Où si vous commencez Par exemple Une nouvelle aventure Avec l'extrême Du coup Par exemple Vos attaques Toutes bêtes Vont coûter Deux à trois Au lieu de Deux à un par exemple Genre La course Normalement c'est un Je crois bien Et ça va vous coûter deux Là le premier soin Ça coûte deux aussi Vous voyez tout ça En fait Ça va être un problème Et surtout au début du jeu Ça va être très très problématique En fait De jouer comme ça Et au final Comment vous le contrez Tout simplement En farmant Donc c'est une mauvaise difficulté Ça par contre Après Le fait que les ennemis Soient plus nombreux Plus puissants Et tout ça Ils ont du meilleur équipement Ça c'est cool Moi j'aime bien Mais en gros Pour contrer des difficultés Comme ça Qui tapent Sur les mécaniques D'habilité Et tout ça Ce que vous faites Vous voulez en fait Farmer pour être plus puissant Que les autres Enfin plus puissant Que ce que vous combattez Tout simplement Comme ça vous avez plus de bravoure Moi j'ai bravoure Maximum 15 par exemple Enfin voilà Donc ça c'est un peu bête Mais bon C'est comme ça Mais voilà Extrême ça passe Avec mon équipe ça passe J'ai encore des changements à faire Je vais encore améliorer les choses Parce que J'avoue que les Tout ce qui est attaque En fait à 3 A 3 Bravoure C'est un peu C'est un peu catastrophique Et peut-être que je vais rajouter Encore plus D'huile D'huile de brave Parce que vous avez une chance De récupérer de la bravoure Je pense que tout le monde J'en avais déjà beaucoup En fait tout le monde Qui utilisait des habiletés A 2 bravoure Avaient des habiletés Avaient des huiles Pardon De brave 1 Mais je pense que là On va devoir Voir même Mettre tout le monde Avec des huiles de brave 1 en fait Comme ça tout le monde A une chance de récupérer 1 de bravoure Je crois que ça va vraiment Vraiment aider Si on joue vraiment Que en extrême Donc voilà C'est ce que j'en pense En tout cas De la difficulté extrême Mais honnêtement Les mises à jour Sont super cool Mais je ferai une autre vidéo Peut-être une petite série Pour montrer tout ça Tester des trucs Parce qu'on a des nouvelles missions Des nouvelles missions Qui se sont créées Genre par exemple Là on a la guilde De corporate Là on a Les membres de l'amical On a aussi une nouvelle arène C'est là je crois L'arène des légendes Donc nouveau boss Et tout ça Il y a un boss unique En plus à l'intérieur Donc c'est que celle là Et là on a Les trucs de voleurs Et tout ça Là aussi il y a des mini-quettes Et tout qui ont été rajoutées Donc il y a pas mal de trucs Donc je pense que je vais faire Une série de vidéos dessus Mais voilà J'espère que ça vous aura plu Le gros combat C'était cool Ça faisait plaisir De retomber sur un combat aussi gros Mais voilà Il va falloir ajuster Votre équipe honnêtement Si vous voulez jouer En extrême Il faut vraiment ajuster Votre équipe Il y a aussi des choses En extrême Par exemple Dernière chose Et puis après j'arrête En extrême Si les unités fuient le combat Elles sont perdues à jamais Donc en gros Techniquement Fuir ne sert à rien Fuir ou mourir C'est exactement la même chose Du coup en extrême Donc par exemple Là immortel ne sert plus à rien Alors techniquement Si j'ai bien compris Immortel servirait plus à rien Parce que quand cette unité Doit mourir Elle ne meurt pas A la place Chaque attaque subie Elle a 70% de chance D'esquiver Sinon elle fuit le combat En fait Donc en gros Si elle fuit Elle meurt maintenant En extrême En gros Elle est perdue à tout jamais Alors que si vous fuyez un combat Et que vous finissez le combat Ou alors vous quittez le combat Vous allez pouvoir récupérer vos gens Après le combat Parce qu'ils ont fui Ils ne sont pas morts Mais là non Là c'est donc Du coup ça ne sert plus à rien Il y a plein de choses Il y a plein de choses en fait Qui ne servent plus à rien Du coup Par rapport à cette difficulté Donc il faut faire attention à ça C'est pour ça aussi Que j'ai mis Un collier de protection Pour les chiens Pour éviter qu'ils meurent Et après Les ours blancs Les colliers infusés Pour la santé J'ai même envie Comme j'ai dit De mettre même plus d'ours blancs Parce que honnêtement Les ours blancs Sont vraiment fun à jouer Et ils sont vraiment Très très puissants Maintenant Ouais Ils sont extrêmement puissants Avec l'enragé Extrêmement puissant Donc ça me fait plaisir Pour ça Et les loups blancs Sont très bien Parce qu'ils ralentissent les gens Et maintenant Comme j'ai dit La meute fonctionne Donc c'est vraiment cool Après le reste C'est pour le fun Le fait d'avoir des ratopes Des moustiques Et un crocopore C'est juste pour le fun Voilà Il n'y a rien d'autre Mais ouais Voilà voilà Ce sera tout pour cette vidéo Merci beaucoup De l'avoir regardé A la prochaine Dites moi Ce que vous pensez De la difficulté extrême Et ouais Je ferai une série De petites vidéos Sur les nouveautés De la Community Update 2 En tout cas A la prochaine Merci beaucoup Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada